Avec les enfants de l'école du Badzental, on va parler art. En effet, il y a peu, les enfants de l'école du Badzental d'Algrange sont partis à la découverte d'un des plus grands artistes pictorales de Lorraine. Qui habite dans notre région et actuellement c'est le plus grand peintre lorrain en activité. Donc Paul Flicagé est connu dans le monde entier. En effet, la galerie Guy Pensa leur a ouvert les portes sur le monde artistique de Paul Flicagé pour l'exposition intitulée « La femme et l'avenir de l'homme ». Encore visible jusqu'au 31 janvier à la galerie Guy Pensa, 7 rue de Londres à Algrange. Né en 1941 à Colmar, Paul Flicagé est un artiste peintre et sculpteur contemporain de renommée internationale jusqu'en Russie au même titre qu'un Chagall par exemple. Il expose notamment beaucoup en Russie où il a des œuvres dans le musée des Beaux-Arts de Moscou et où il a fait une exposition qui était très importante il y a une dizaine d'années de ça. Et quant au thème général de l'exposition puisque intitulée « La femme et l'avenir de l'homme », M. Guy Pensa. Le thème de cette exposition, entre autres, c'est la femme. Et donc il a décidé de décliner la femme sous plusieurs formes, à sa manière. Donc on trouve dans cette expo des portraits un petit peu de toutes sortes, des choses très contemporaines comme le portrait qu'on voit sur ma gauche ou alors des choses un peu plus classiques comme les portraits qu'on voit à ma droite. Donc tous ces portraits sont faits pour magnifier la femme. Et c'est une expo dont le thème n'a jamais été repris ni pris par Flicagé, en sachant que Flicagé est un artiste de renommée internationale. Voilà pour la thématique de l'exposition. Reste la technique de Paul Ficlinger, aussi particulière qu'exigeante. En effet, l'artiste n'a pas le droit à l'erreur puisqu'il peint sur altuglas. L'altuglas, c'est une sorte de plexiglas haut de gamme qui est anti-UV. Et tout le travail de Paul Flicagé est fait à l'envers. Donc il commence par faire les traits et ensuite il passe aux couches successives de fond, mais inversé parce que tout son travail est fait derrière l'altuglas. C'est un travail qui est fait d'un seul jet. Il n'y a aucun croquis préparatoire. Il peint directement sur l'altuglas sans faire de croquis. Et ensuite, quand il a terminé de peindre son tableau, il le retourne et on voit le résultat. Donc quand il travaille, en fait, il a la tête qui travaille à l'envers. C'est une technique qui est vraiment très difficile à réaliser parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'on fait. Et tous les sujets sont inversés. Et quand on pose les couleurs, on pose les couches successives de fond inversées. Donc on ne voit pas vraiment ce que ça donne sans avoir retourné le tableau. En tout cas, une technique difficile qui n'aura pas manqué autant d'intéressés que d'étonner les petits élèves à le grand joie. Nul doute que cette visite figurera en bonne place sur leur passeport culturel du cursus scolaire primaire. D'autant que ce peintre et sa technique sera vraisemblablement retravaillé en classe. Pour le reste, je vous le disais en préambule, l'exposition de Paul Fliquinger intitulée « La femme et l'avenir de l'homme » est encore visible jusqu'au 31 janvier à la galerie Guy Pensa, cette rue de Londres à un grand jeu.